bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien c'est toujours monsieur fama canté votre infatigable j'ai fait cette petite vidéo comme vous savez depuis un certain temps pour attirer l'attention du colonel Mamadi Doumbouya sur l'actualité guinéenne alors évidemment vous avez suivi hier quand j'ai parlé dans mon live de ce mouvement du 28 septembre mouvement qui normalement devrait avoir lieu au stade du 28 septembre pour le soutien du colonel Mamadi Doumbouya organisé par quelques personnes mangrata qui veulent avoir les faveurs du pouvoir c'est l'objectif c'était l'objectif principal de ce mouvement heureusement que le colonel a pris le devant et il a interdit toute manifestation de quelque nature que ce soit pour son soutien cela dit en passant c'est une bonne chose la deuxième chose et la chose la plus importante dans cette vidéo c'est encore attirer l'attention du colonel Mamadi Doumbouya sur la politique des classiques du rpg arc-en-ciel vous savez nous avons coutume de dire que en tant que la question politique n'est pas réglée dans le pays on ne peut pas régler les autres questions on ne peut pas trouver solution réponse aux autres questions de l'état à savoir la question économique la question sociale la question culturelle évidemment les classiques du rpg arc-en-ciel connaissant cela ils veulent créer un climat de violence un climat de tension un climat d'incertitude parce qu'ils savent qu'en tant qu'il y a ce climat de violence de tension et d'incertitude chez nous en guinée les institutions internationales diront toujours que l'armée au pouvoir c'est pas bien l'armée au pouvoir c'est pas sécurisé l'armée au pouvoir en sorte en fait il y aura une pression insupportable sur le colonel et les gens auront du mal à venir en guider vers les nouvelles autorités les gens auront du mal à placer leur confiance au colonel Mamadi Doumbouya et au CNRD d'accord nous avons compris cela mais ce qu'il faut savoir du cas des classiques du rpg arc-en-ciel moi j'ai quelques questions à poser parce que j'ai beaucoup réfléchi là dessus je me dis aujourd'hui ils se battent pour la libération de monsieur alpha condé alors est ce la simple libération d'alpha condé ou bien ils veulent que non seulement on libère alpha condé mais qu'on le réinstalle à la tête de la république de guinée si tel est le cas alors qu'il se trompe et si tel n'est pas le cas alpha condé libéré ils veulent participer aux élections présidentielles naturellement la question qu'il faut savoir la question qu'il faut savoir là c'est que au cas où on ne libère pas alpha condé ils vont participer aux élections présidentielles à en croire au discours de macanera qui disait que le CNRD doit savoir qu'ils vont quitter tôt ou tard au pouvoir qu'ils vont organiser les élections qui vont coûter ils vont quitter alors vous savez très bien que ils sont capables de participer aux élections présidentielles et si le hasard fait que le rpg arc-en-ciel remporte les élections présidentielles en guinée alors le représentant du rpg arc-en-ciel qui aura remporté les élections est ce qu'il va céder sa place alpha condé pour dire mon président nous avons fait toute cette bataille pour vous réinstaller dans vos fonctions non c'est là le problème ce dernier ne va pas accepter de céder sa place à alpha condé parce qu'il va se dire tout simplement que j'ai participé à une élection présidentielle je suis le président victorieux alpha condé a été tout simplement délogé par l'agent évidemment alors le colonel m'a dit d'oubouya sachant tout cela connaissant tout cela je pense qu'il va pas libérer alpha condé non je pense qu'il va pas s'amuser à faire ce jeu et ce qu'il doit faire tout simplement c'est de maintenir ces gens là sous ses griffes il faut contrôler les agissements de ces gens là parce que en tant que ces gens là ne sont pas contrôlés ils vont toujours tenir des réunions ils vont toujours essayer de créer une sorte de tension ils vont toujours crier tenter de créer de l'incertitude dans le pays et ça ce n'est pas bon pour les affaires c'est ce qu'ils veulent faire ils se disent entre eux ben si c'est l'un d'un diallo et son ufdg ont été capables d'instaurer un climat de tension un climat d'incertitude qui nous a qui nous a pas laissé la chance d'aller au bout de ce que nous aurions souhaité nous pouvons faire la même chose que c'est nous si c'est nous a été capable de pousser alpha condé jusqu'au mur nous pouvons faire la même chose avec le cnrd avec le colonel mamadi d'oubouya c'est ce qu'ils se disent entre eux alors pour eux le fait de créer le climat de tension le fait de créer de demander la mobilisation le fait de demander la manifestation de rue pour eux c'est d'imiter la politique de ces loups mais là ils se trompent parce que dans leur constitution de la transition dans cette charte de la transition il n'est mentionné nulle part que la manifestation est un droit constitutionnel or ces loups en demandant la manifestation la manifestation était constitutionnelle à l'époque la manifestation le droit de manifester est un droit constitutionnel à l'époque mais dans la charte de la transition le droit de manifester n'est pas constitutionnel il n'est mentionné nulle part alors tous ces jeunes qui veulent sortir dans la rue pour manifester vous devez savoir tout simplement que toute personne qui sera prise d'or ira directement en prison parce que vous serez tout simplement considérés comme des rebelles et tous les cassiques du rpg arc en ciel toute personne qui sera prise dehors dans quelconque manifestation tu seras directement conduit en prison parce que le droit de manifester n'est pas mentionné dans la charte de la constitution et c'est cette charte de la de cette charte de la transition qui constitue en sorte aujourd'hui la constitution guinéenne avant la mise en place d'une constitution la charte de la transition constitue la constitution guinéenne et dans la charte de la transition le droit de manifester n'est pas écrit là c'est pas écrit noir sur blanc fouillez bien faites la lecture regardez bien à la différence de ces loups qui s'appuyaient sur ce droit constitutionnel à l'époque pour demander la manifestation de rue vous vous ne pouvez pas demander la manifestation de rue c'est illégal et ce qui est illégal c'est contraire aux normes de la république et nous sommes dans une situation exceptionnelle d'accord il ya une constitution exceptionnelle alors ne soyez pas des anti-conformistes ne soyez pas des rebelles vis-à-vis à cette constitution transitoire sinon vous allez directement dans la gueule du lion jeune du rpg arc en ciel vous devez comprendre cela faites la lecture de la charte c'est pas mentionné ne vous fatiguez pas ces gens là ils veulent vous détruire les casiques du rpg eux ils ont autre motif ils ont autres raisons pour lesquelles ils veulent vous faire sortir dans la rue ils ne veulent pas passer devant la commission réguatoire pour l'audit c'est ce que vous ne savez pas et je vous ai toujours dit cela ils ont autre idée dans la tête qui est différente n'est ce pas de ce que vous les jeunes vous avez dans la tête alors le colonel m'a dit de mouya vous savez très bien que la manifestation n'est pas d'eau n'est pas un droit constitutionnel actuellement alors toute personne qui s'assardira à sortir dans la rue pour manifester il faudrait que vous soyez ferme là dessus que vous arrêtez la personne parce que la personne serait en ce moment considérée comme on rappelle comme un anticonformiste la personne doit répondre devant la juridiction guinéenne nous devons respecter cette constitution transitoire nous devons respecter cette période nous devons faire en sorte que la transition réussisse ça va dans l'avantage de tous les guinéens donc monsieur le colonel soit ferme là dessus merci beaucoup partager au maximum cette émission pour que nous puissions contribuer à la réussite de cette transition merci infiniment je vous aime